Qu'est-ce qui est important de dire à notre médecin ou à notre professionnel de la santé quand on est constipé comme ça? Moi, je vais vous conseiller de vous tenir un journal de bord où on marque telle journée j'ai eu tant de sel, telle autre journée, pour pouvoir mieux évaluer est-ce que ça arrive plus au début de la chimiothérapie, plus au centre, plus à la fin, et on va pouvoir ajuster vos médicaments avec ça. De noter aussi si vous avez des ballonnements, si vous avez des gaz, si ça vous prend plus de temps avant d'être capable d'amorcer la défecation. S'il y a de la petite diarrhée de temps en temps qui va s'accompagner avec ça, on appelle ça une diarrhée d'overflow. Il peut avoir un bouchon qui bloque et les sels vont fondre un peu en haut du fécalome ou de la masse de sel qui fait le bouchon et il peut avoir une petite diarrhée bien incommodante, pas très importante au niveau de la quantité, mais toujours un petit peu là qui peut nous dire, ah, ah, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ensuite de tout ça, est-ce que vous avez de la douleur? Quand est-ce que vous avez eu votre dernière selle? Ça, c'est important d'en parler à votre professionnel. Est-ce que vous avez pris des moyens pour diminuer votre constipation, pour pouvoir aller à la selle? Est-ce que ça a été efficace ou non? Est-ce que vous avez pris des laxatifs? Est-ce que vous avez pris des thérapies complémentaires? Et est-ce que vous êtes faible? Est-ce qu'il y a de la nausée? Est-ce que votre vente est dure? Ensuite de tout ça, vos urènes, est-ce que ça va bien? Mais surtout, ce qui est important de noter aussi, c'est la couleur, l'odeur, la consistance et la quantité des selles quand vous y allez. Et puis, on va vérifier aussi si est-ce que vous êtes constipé habituellement ou non. Les conseils que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est essayer de manger un peu plus, un peu plus de fibres, un peu plus de gras. Le gras va aider l'intestin aussi à fonctionner en petite quantité, bien entendu. Les fruits, les légumes, les yogourts vont aussi vous aider. L'important, c'est qu'il faut boire beaucoup. Ça, c'est une des clés du succès. Il faut au moins prendre 8 à 12 verres d'eau par jour, ce qui équivaut à peu près à 2 litres. Augmentez l'activité. Marchez un petit peu à tous les jours. Ça, ça va aider à votre intestin à bouger un peu pour être capable d'évacuer les selles. Quelqu'un qui reste tout à coucher ou assis, en plus de devenir plus fatigué, son intestin va devenir plus paresseux. Il y a aussi moyen de faire des petits massages de votre intestin. On part du bas de l'abdomen du côté droit et on fait des petits mouvements en rond en montant jusqu'à vis-à-vis l'estomac. On traverse en ligne droite vers le côté gauche et on redescend jusqu'à la hanche et on refait ces mouvements-là en ronds, ces petits ronds en faisant le carré de votre abdomen. Ça, ces massages-là peuvent aider à décoller les selles et à diminuer l'inconfort. Aussi, moi, ce que je veux vous conseiller, c'est de prendre le temps d'aller aux toilettes, d'avoir de l'intimité quand on veut y aller. D'être confortable, de s'amener de la lecture, de tamiser les lumières. Il ne faut pas se stresser avec le nombre de temps qu'on va passer aux toilettes. Puis, s'il y a toujours quelqu'un qui nous dérange puis qui nous dit, ma mère, ça va-tu être long? Bien, ne veux, ne veux pas, ça nous coupe l'envie assez vite. Merci. Ensuite de ça, un autre truc, c'est de mettre vos pieds un petit peu plus haut, mettons sur un annuaire téléphonique de page jaune qui est assez épais. Ça aide aussi à avoir une meilleure position pour évacuer nos selles. Le fait d'avoir le dos très droit aussi, ça aussi, c'est un autre truc qui fait que ça peut nous aider. C'est-à-dire prendre des émollients, des laxatifs au besoin, mais surtout de respecter la posologie. Et on ne va pas donner de laxatifs si on a une obstruction intestinale. S'il n'y a pas de gaz, si on a des grosses crampes abdominales, si on vomit, on ne prendra pas de laxatifs à ce moment-là. Et un conseil que je vais vous donner aussi, c'est de consulter une nutritionniste, votre pharmacien, votre infirmière pivot, peu importe. Une constipation, ça mérite d'être traitée. Ça ne sert à rien d'endurer des douleurs comme ça. Et un autre conseil, c'est dès que vous avez envie, n'attendez pas, allez aux toilettes. Le fait d'attendre, ça peut nuire au vidangeage de votre intestin et ça augmente la constipation. Ensuite de ça, les médicaments. Au niveau des médicaments, on a les médicaments qui sont émollients. C'est le colas, le bisacolas, le ducosab de sodium, le surfax, on y a différentes sortes. Habituellement, on peut prendre jusqu'à, si je parle du colas, le ducosab de sodium, on peut prendre plusieurs comprimés par jour. Habituellement, on prend deux comprimés le soir avec un grand verre d'eau. Si ce n'est pas suffisant, on peut augmenter en en prenant deux autres le matin et on augmente graduellement. On peut monter jusqu'à neuf comprimés par jour sans problème. Votre intestin ne s'habituera jamais à ça, mais il faut augmenter graduellement pour ne pas amener de diarrhée. Les pharmaciens peuvent vous aider en ce sens-là, l'infirmière pivot, votre médecin de famille. L'important avec le colas, c'est qu'il faut boire quand même beaucoup. Ça fait effet à peu près un à cinq jours après la prise des comprimés. Ça ne fait pas de coliques. Puis, même, ça va aider à diminuer les coliques qui sont associés à la prise d'un agent stimulant qui est, par exemple, le Sénocote ou le Dulcolax. Si je parle des agents stimulants, je vais vous dire au sujet du colas, des agents émoliants, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une couche de glycérine autour de la selle, ce qui permet à la selle de mieux glisser, mais l'important, c'est que cela empêche l'intestin de revenir chercher l'eau qui est dans la selle. À ce moment-là, elle reste plus molle, elle ne devient pas sèche. Donc, c'est absolument sans danger pour votre intestin et sans accoutumance non plus. Les agents stimulants, ce qu'ils vont préférer souvent, c'est le Sénocote ou du Dulcolax et du Bisacodyl. Ça, il ne faut malheureusement pas en prendre plus que quatre par jour parce que ce que ça fait, ça fait faire des contractions à notre intestin pour pouvoir évacuer la selle, ce qui peut amener des douleurs abdominales, des crampes. Ce qu'on a tendance à préférer aussi et qui est assez nouveau, c'est les agents osmotiques. Le lactulose, ça, ça fait longtemps que c'est connu. Le délai d'action, c'est à peu près 24 à 48 heures. Mais ce qui est nouveau sur le marché, ça s'appelle du Restolax ou du Lax-D. C'est une poudre qu'on fait fondre dans n'importe quel liquide et quand c'est bien fondu, ça n'a aucun goût, aucune odeur. L'eau est exactement la même texture, ce n'est pas plus épais. Et ça, ça fait effet à peu près deux à quatre jours après avoir pris la première dose. Ce que ça fait, c'est que ça amène un peu plus d'eau à votre intestin. Donc, les selles vont rester molles. Ça ramollit les selles et en même temps, ça aide le péristaltisme, les mouvements de votre intestin pour pouvoir évacuer. Et puis, si on a des problèmes rénaux, ça, c'est sécuritaire aussi. Le Restolax de Lax-D, c'est quand même nouveau. Ça ne fait pas plus qu'un an qu'on utilise ça. Et très efficace, on peut même l'associer avec le Colas. Si juste un n'est pas efficace. Vous avez dû entendre parler aussi du métamucine, là. Mais ça, c'est durant le temps des traitements de chimio, ce n'est pas ce qui est le plus efficace parce que c'est bon juste pour les constipations qui sont légères et le désavantage avec le métamucine, c'est que si on ne boit pas beaucoup avec ça, ça fait l'effet contraire, ça constipe encore plus. C'est souvent ce qu'on peut donner dans les cas de diarrhée pour justement que la selle puisse se figer ensemble et ne plus être liquide. Ce n'est pas vraiment notre premier choix comme laxactif quand on est en traitement. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est suppositoire de glycérine aussi, l'huile minérale. La durée d'action, c'est si c'est intrarectal qu'on prend notre suppositoire de glycérine, c'est supposé fonctionner entre 5 et 15 minutes après l'insertion du suppositoire. Et si on prend l'huile minérale par la bouche, ça fait effet à peu près 6 à 8 heures après. Il y a les bénéfibres aussi qui existent contre la constipation, mais ça aussi c'est comme le métamucine, c'est des fibres aussi et il faut boire beaucoup et c'est bon uniquement pour les problèmes de constipation légère. Le maxérant aussi qu'on va prendre pour aider la vidange de l'estomac peut être aussi efficace contre la constipation. Pour les personnes qui vont prendre des analgésiques, il y a le Relistor aussi qui est tout nouveau. C'est une injection sous-cutanée qui est donnée aux deux jours pour stimuler l'intestin à fonctionner et c'est très efficace. Moi, j'ai des patients qui en ont eu. Cinq minutes après, ils avaient réussi à aller à la selle. Ça a un peu d'effet désirable, ça peut donner un petit peu de douleur abdominale, un petit peu de gaz et ça peut donner aussi des étourdissements. Alors, c'est pour ça qu'on recommande à la personne lorsqu'elle a son injection d'être soit assise ou couchée et occasionnellement, ça peut donner de la diarrhée. Pourquoi c'est efficace avec, pourquoi c'est efficace le Relistor avec les opiacés? C'est que ça va diminuer l'effet des opiacés sur l'intestin, mais ça n'enlève pas l'effet analgésique contre les douleurs. Ça, c'est très important et c'est une vraie petite bénédiction. Ça vaut la peine pour ceux qui sont vraiment constipés et ça, ça se donne toujours par une infirmière sous surveillance. Est-ce que ça va? Oui. Avez-vous des questions?